Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons continuer à compulser ce premier tome qui est un conglomérat des règles de Conan OGL. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au troisième tome que j'ai aggloméré dans ce volume, il s'agit du Warrior Compendium ou Companion d'ailleurs, le compagnon des guerriers. Alors ce tome m'apparaît un petit peu plus dispensable que le précédent me semble-t-il, puisque là on va revenir à des choses somme toute assez traditionnelles, nous le verrons parce qu'on va le survoler ensemble, mais des nouveaux dons, des nouvelles compétences, des classes de prestige qui peuvent être entreprises par les guerriers, moyennant quelques prérequis qu'ils auront acquis sur leur premier niveau. Toutefois, il y a quand même des choses intéressantes. Alors des choses intéressantes pourquoi ? Parce que, vous l'aurez sans doute remarqué, lorsqu'on joue à des jeux, on va dire, traditionnels, avec notamment des archétypes, très souvent les personnages qui sont créés, vous avez une silhouette archétypale qui est investie en matière d'épaisseur psychologique par essentiellement deux cas de figure qui sont majoritaires. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans la grande majorité des cas, des joueurs qui jouent soit une psychologie de personnage proche de la leur, avec un système de valeur qui, malgré la transposition dans les différents univers et les différentes époques, restent proches de leur système de valeur personnel, un code d'honneur de la même façon, soit des joueurs qui vont prendre le contre-pied, l'opposé de ce qu'ils sont, pour justement vivre une expérience un peu plus exotique et les joueurs fondamentalement gentils vont jouer des méchants et vont trouver un intérêt à jouer l'inverse de ce qu'ils sont dans la vie. Alors si ces choix sont tout à fait souhaitables dans un premier temps, il se trouve qu'à la longue, surtout si vous jouez avec la même table de joueurs, finalement il ne va plus y avoir qu'à 90% ces deux types de choix, donc quand vous connaissez vos joueurs, vous savez qu'il va jouer A ou moins A, ou A ou B, B étant l'opposé, le strict opposé de A, et avec dessus une silhouette archétypale qui elle va permettre de faire entrer tout ça dans l'univers et la simulation que vous voulez donner. Alors je trouve que ça manque un peu de richesse et de niveau de gris, de panel, et j'ai pourtant conscience également que ce n'est pas si facile que cela pour un joueur de vraiment faire un effort de composition, c'est-à-dire d'aller piocher à droite, à gauche, de façon à bâtir quelque chose en termes encore une fois de psychologie différent de lui, mais pas non plus juste l'opposé, voilà. Ceci dit, certains joueurs, heureusement, certains joueurs parviennent à le faire, et c'est très bien parce que ça enrichit les parties, et ça évite d'avoir toujours un peu le même le même turnaround de personnages à la table, surtout si vous partez, vous tenez, j'allais dire vous partez du principe, mais non, vous prenez en compte le fait que souvent les joueurs ont leur préférence quant au type de personnages qu'ils vont jouer, et dans tel type de jeu, vous allez avoir le joueur qui veut jouer absolument un jeteur de sort, et qui ne jouera, quelle que soit la campagne, qu'un joueur de sort, le joueur qui va vouloir jouer qu'un guerrier, et qui jouera toujours tout ça. Bon, de ce point de vue-là, il est intéressant, tout élément, enfin je considère que tout élément qui va pouvoir permettre au joueur d'avoir des références et des indices qui vont lui permettre d'avoir un panel, une granularité beaucoup plus importante, feront que ça fera naître tout simplement de la richesse autour de la table, et cette richesse amènera vraisemblablement plus de fun, plus de situations, moins déjà vues, moins de redites, etc. Alors, on va survoler ce tome sur le compagnon du guerrier. Ce que j'ai trouvé assez intéressant en introduction, c'est une petite mise en garde qui, même si ça repose sur les mêmes mécaniques, n'a pas été faite aussi clairement dans Pathfinder, par exemple. C'est-à-dire que les guerriers ont la possibilité de fleurir leur combat et leur style de combat avec tout un tas de manœuvres qu'ils peuvent exécuter, mais ces manœuvres sont soumises au fait qu'elles sont plus ou moins réservées quand même à des guerriers intelligents. Et comme on a un certain nombre de points, si on joue en répartition de points pour les caractéristiques des personnages, il faut bien penser cette chose en amont si on veut que son guerrier puisse utiliser un maximum de ses manœuvres. Là, ils vous l'expliquent, ils vous mettent en garde là-dessus, ils vous disent que le guerrier, il y a beaucoup de classes guerrières dans l'univers de Conan, c'est un peu la classe reine quand même, royale. Ceci dit, pour en faire quelque chose de vraiment intéressant, il vous invite à quand même bien considérer cette histoire de l'intelligence, vous expliquant que si vous jouez un guerrier avec un score d'intelligence faible, il aura beaucoup moins de possibilités, notamment en ce qui concerne ces manœuvres qui sont un peu tout le sel du guerrier. Le chapitre suivant, The Way of the Warrior, est très intéressant également, puisque là on vous explique un petit peu plus dans le détail ce qui est sous-tendu dans les personnalités des guerriers. Les guerriers ici ne sont plus vus sous le spectre des mécaniques seuls, mais également sur plutôt la philosophie et leur façon, qu'est-ce qu'ils font dans leur façon de penser et dans leur philosophie personnelle, qu'ils vont s'orienter vers les classes de guerriers. Encore une fois, c'est rarement envisagé de cette façon-là et posé d'une façon aussi claire qui, je pense, éclaire un peu plus les joueurs sur les possibilités qu'on peut faire mettre en utilisant cela. Donc par exemple, vous avez des petits bullet points traitant comment les guerriers perçoivent les alliances avec des armées ennemies, avec des PNJ, qu'est-ce que ça sous-entend de prêter allégeance à des gens ou des systèmes de valeurs ? L'aspect aussi, sont-ils compatissants ? Comment considèrent-ils l'honneur lorsqu'ils combattent et comment respectent-ils un combattant, etc. Bref, c'est très enrichissant et ça permet encore une fois la simple lecture, il suffit que vos joueurs le lisent une fois et ils ont cette petite graine qui a été déposée et qui va pouvoir tranquillement maturer dans leur esprit pour faire éclore des idées de personnages un peu plus épais, un peu moins convenus et surtout qui collent un peu plus encore une fois avec les tropes et l'univers du jeu. Ensuite, on va un petit peu s'attarder sur les différents types de guerriers, les grands sous-groupes, donc il y a les barbares, il y a les borderers qui s'apparentent plus à des rangers, les personnages qui sont sur ces zones de nature un peu frontalières. Il y a les guerriers nobles, il y a les guerriers nomades, il y a les guerriers pirates et il y a enfin les scolars, donc les érudits, ceux qui sont des jeteurs de sorts mais qui ont quand même une fonction de guerrier dans l'univers socialement, ce sont des guerriers, même s'ils vont utiliser la compétence de magie. Et donc ils vont avoir cette psychologie de guerrier que n'aura pas un sorcier qui va travailler pour son propre compte et ne pas envisager sa vie comme celle d'un guerrier. Et vous avez enfin les soldats et les timetresses. En fait, chaque classe est passée au crible. Comment on peut être par exemple voleur-guerrier ? Alors bon, il y a le fait de bigresser son personnage, de multiclasser son personnage bien sûr. Il y a aussi le fait de jouer un voleur sur les mécaniques de jeu, sur les dons, sur la progression de la table archétypale du voleur, mais d'en faire, par son background par exemple et par sa psychologie, un voleur qui n'est pas juste un tirelaine ou un montant l'air qui va ne penser qu'à remplir sa bourse. Le chapitre suivant est encore plus intéressant me semble-t-il, puisque là dans le Warrior Nations, on va s'intéresser à préciser par rapport à chacune des nations comment apparaît culturellement la classe de guerrier. Et là, je dois dire que vous avez un petit paragraphe à chaque fois. Alors les Cimériens, les Himéliens, les Iboriens, ça renseigne vraiment bien et ça apporte surtout beaucoup beaucoup de références, les mots m'échappent, les guerriers qui viennent du Kitai, les Ircaniens, les guerriers tribaux des régions de Kesh et des contrées noires du Nord, les Nordheimers, les Pictes, les Chemites. Bon, très très intéressant, parce que là encore, trop souvent, lorsque vous avez deux guerriers à la table, avec deux cultures différentes, si vous n'engagez pas vos joueurs à essayer d'aller fleurir le jeu profond avec ce genre d'élément simulationniste, de couleur, généralement, deux guerriers, si ce n'est qu'ils n'auront pas les mêmes bonus mécaniques, les joueurs vont manquer clairement de références pour, sur du long terme, construire quelque chose de cohérent. Vous imaginez bien qu'un guerrier zamorien n'a pas du tout la même chose en tête qu'un guerrier cimérien. Même s'il y a un tronc commun, le fait que ce soit des guerriers, donc des classes qui vivent par les armes, malgré tout, culturellement, la couche culturelle vient apporter des choses et là, je dois dire que c'est riche d'enseignements, ces petits paragraphes qui ont le mérite d'être succincts, mais qui éclairent vraiment bien sur ce qu'on peut faire de chacrine des cultures en jouant un guerrier de cette culture particulière. Vient ensuite un chapitre qui va présenter des règles additionnelles, comme par exemple un système qui permet d'avoir des blessures graves et qui va permettre de déterminer ce que ça entraîne. Vous pouvez avoir des organes endommagés, des membres tranchés, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je plaquerai sur mon système. Alors, une fois de plus, comme d'habitude, ce sont des règles optionnelles. Donc, ce qui est très bien, c'est le côté boîte à outils. Si vous pensez que ça va servir votre campagne et votre propos pour cette campagne, vous les adjoignez. Si ça vous semble, si le bien, le bénéfice est un peu quand même grevé par une lourdeur ou quelque chose que vous prévoyez comme une lourdeur de jeu, un ralentissement de la fluidité des combats notamment, dans ces cas-là, mon conseil, ce serait de ne pas le rajouter. Il y a suffisamment, avec déjà tout ce qu'on a vu, les règles du corps-rôle, de quoi faire des combats tactiquement intéressants et narrativement intéressants si vous jouez en Theater of the Mind. Donc, je ne pense pas que j'adjoindrai cette mécanique. Vous avez ensuite un truc que j'ai trouvé pas mal. C'est la possibilité de régler certains affrontements par ce qu'ils appellent la mécanique du combat narratif. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme les règles de combat de masse. On va additionner certaines choses, faire un tirage qui va correspondre au tirage des joueurs, un tirage qui va correspondre à l'adversité à laquelle ils sont confrontés et une résolution qui sera faite suite à ces tirages par une simple narration de la part du maître de jeu. Très intéressant à l'utiliser, alors qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps, bien sûr. Il ne s'agit pas de remplacer tous les combats de votre scénario, de votre campagne par cette mécanique. Mais les exemples qu'ils donnent sont assez parlants. Imaginez vos personnages qui ont atteint un certain niveau et qui pénètrent un temple dans lequel ils sont assaillis par une trentaine de zombies. Là, plutôt que de faire un combat round-down qui n'a pas vraiment d'intérêt, puisque les personnages sont vraiment très supérieurs aux zombies, et ce qui va les gêner, c'est juste le nombre de zombies qui va éventuellement les retarder. Donc si vous avez des horloges qui se mettent en route pour contrer un peu la progression des PJ, le combat narratif donnera quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, me semble-t-il, à la table. Enfin, nous avons après des nouvelles classes. Alors d'abord des nouveaux dons et particularités qu'on peut agglomérer ou choisir à la place 2 par rapport aux guerriers tels qu'ils sont décrits dans le livre de base. Par exemple, la Cultural Weapon, qui est une alternative au talent Versatility, qui permet autre chose. Le Fighting Frenzy, qui est une alternative à Crimson Mist. Voilà. Bon là, c'est vraiment du crunch pur. Je pense encore une fois qu'il faut regarder dans le détail et choisir ce que vous avez envie de proposer à vos joueurs. Si vous jugez encore une fois que ça va servir le propos de votre campagne, c'est... pourquoi pas ? Ça fait un peu plus de build pour les joueurs qui aiment bien s'intéresser à cet aspect du jeu. Enfin, vous avez quelques nouveaux dons. Alors là, très classique, des nouveaux dons en plus. Il y en a certains qui sont intéressants. Ça reste beaucoup plus digeste que les mille et quelques dons de Pathfinder qui finissent par devenir contre-productifs. Là, sachant que c'est digeste parce que c'est vraiment des dons qui s'adressent aux guerriers. Bon, même si dans l'univers de Conan, il y a beaucoup de personnages, si vous comptez les barbares, les soldats, etc. Il y a beaucoup de personnages qui, en fait, sont des guerriers, donc pour qui ces dons présentent un certain intérêt. Je poursuis. Le chapitre suivant est une adjonction de quelques compétences. Alors là, pour le coup, c'est plus original d'avoir rajouté des compétences. Voilà. Certaines sont intéressantes, comme le challenge qui consiste un petit peu à provoquer en duel un adversaire. Vous avez une compétence qui est rigolote, qui permet d'affûter ses armes avant les combats, ce qui fait qu'elles vont être un peu plus dévastatrices, entre guillemets, mais qu'effectivement, à force de les affûter, vous abîmez vos lames. Elles rétréchissent, leur fil diminue petit à petit, et donc la durée de vie de vos lames ainsi affûtées va chuter. Donc ça peut être intéressant quand on cherche un peu à jouer sur la privation de matériel. Ça voudrait dire que les joueurs sont obligés de changer leurs armes régulièrement. Vous avez également ce qu'ils ont appelé le New Skill Use. Alors là, il s'agit d'utiliser des compétences qui sont dans les compétences de base du Core Rulebook pour résoudre d'autres choses, que les simples résolutions qui sont proposées avec les compétences de base. Intéressant également, riche d'enseignement, intéressant surtout pour le maître de jeu parce que ça permet de bâtir un peu plus de gameplay. Donc ça, c'est toujours le bienvenu pour fleurir un peu les scénarios. Et puis nous avons une partie sur l'équipement avec quelques nouvelles armures un peu plus exotiques, quelques nouvelles armes exotiques également. Donc là encore, c'est pas grand chose, c'est du matériel supplémentaire. Encore une fois, le Core Rulebook se suffit à lui-même. Si vous aimez bien avoir des possibilités en plus, etc., si c'est important pour votre table, ça peut être intéressant. À chaque fois, comme dans le Core Rulebook, on a un petit descriptif, on a une table avec toutes les caractéristiques numériques et de résolution de ces armes. Et puis on a un petit paragraphe descriptif qui peut être intéressant quand même pour bien comprendre, par exemple, la particularité du cimetère stygien par rapport au cimetère de base, etc. Encore une fois, à lire aussi par les joueurs. C'est toujours plus intéressant quand les joueurs vont devoir décrire leur personnage et le mettre en jeu, en scène, en fait, qu'ils aient une très bonne idée de l'arme qu'ils manient. Non seulement une idée cosmétique, parce que leurs descriptions pourront être plus fines, leurs références seront beaucoup plus dans la couleur du jeu et tout ça, ça amènera de la richesse. Mais également aussi sur leur utilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des types d'armes, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. Ensuite, vous avez des classes de prestige qu'ils appellent des PAF, donc avec des prérequis. Donc, généralement, il faut que vous soyez, par exemple, si je prends le Axeman, qui est un guerrier, donc vous l'aurez compris qu'il va combattre essentiellement à la hache. Les prérequis sont d'avoir une base attaque bonus de plus 4 ou meilleure, de posséder le don Power Attack et Weapon Focus sur les haches, bien évidemment, et d'avoir au moins 4 rangs en intimidation. Et voilà, et puis vous avez la table de progression qui correspond à ce guerrier. Vous avez le Duelist, même chose, avec des prérequis. Vous avez le Pit Fighter, donc ça, c'est plus un explorateur, presque un peu le pillard de tombe, ça fait penser au pillard de tombe de Warner. Meurs. Vous avez le Sauvage, très intéressant. Donc, il n'y a que 5 niveaux. C'est marrant, certains vont jusqu'à 10 dans ces classes, ce qu'ils appellent ces PAF, et d'autres s'arrêtent à 5. Donc, plus à envisager comme pour de la bigression, quoi, en fait. Vous avez le Warlord, donc le Seigneur de Guerre, encore une fois, très intéressant. Et vous avez le, je crois, Noble Warrior, je ne sais plus, j'en ai sauté une. Et vous avez le Wrestler, donc qui, lui, va plus être un combattant, un main-nue, un lutteur. Là encore, personnage qui est peut-être plus à l'aise en ville, dans ce genre de contexte. Enfin, on finit par un petit chapitre, bon là, intéressant, parce que du PNJ, il vous suffit de changer les noms et d'utiliser les statistiques, les blocs de statistiques. Vous avez quelques personnages qu'on a croisés dans certaines nouvelles de Conan. Voilà, ça fait un peu du PNJ. Alors, c'est d'assez haut niveau, quand même. Je pense qu'avant que vous les fassiez croiser à votre troupe, le joueur, il va falloir laisser passer un peu de temps. Et puis, vous avez le Disciple Martial. Alors là, qui est quelque chose, pour le coup, c'est une nouvelle classe à part entière. Et là, on est sur quelque chose qui s'approche un peu du Kung-Fu. Peut-être réservé au peu plat du Kitane, de Kitai. Bon, à voir, à voir, est-ce que cette couleur est intéressante ? Je sais pas, je sais pas si c'est quelque chose que j'adjoindrai, encore une fois. Bon, c'est possible de jouer avec, mais je trouve que là, on sent un peu de la couleur. Bon, à voir, à creuser, à essayer peut-être autour d'une table pour se rendre compte. Voilà, nous avons fait le tour de ce premier volume qui, donc, a été monté par mes soins et qui reprend le livre de règle de base. Le deuxième tome est le Players et le troisième tome est le Compagnon du Guerrier. Et puis, pour finir cette vidéo, la bonne nouvelle, c'est que les volumes suivants que j'ai fait monter, encore une fois, chez Lulu, sont enfin arrivés. Le prochain que j'aurai le plaisir d'exhumer avec vous, c'est celui-ci, Magic and Kings, dans lequel j'ai aggloméré, tout simplement, Secrets of Skellos, qui va proposer une nouvelle façon de gérer la magie et puis ajouter des éléments au système de base de la magie. Catacombes of Iboria, qui est une espèce de supplément sur les lieux, les catacombes, voilà, et les différents types de catacombes qu'on va trouver dans le monde de Conan. Et puis, le troisième volume aggloméré et le supplément de contexte Return to the World of Kings, qui était déjà paru dans la première édition. Bon, là, il a été remis au bout du jour pour la deuxième édition. Ça va encore plus loin que la rapide présentation de l'hyperboré, enfin, de l'agiborien, dans le volume de base. Et enfin, j'ai reçu également ce troisième tome. Alors, je pense qu'il en aura cinq ou six au total, beaucoup moins épais, parce que là, je voulais, vous voyez, si on compare Magic, enfin, le volume Magic and Kings, vous voyez, il doit faire presque quatre fois ou cinq fois Magic and Kings. Magic and Kings fait presque quatre ou cinq fois ce volume-là. Là, je voulais conserver quelque chose de très light, puisqu'il s'agit en fait du bestiaire. Donc, je voulais quelque chose de light pour pouvoir compulser ça à la table de jeu, et que ce soit tranquille, facile à compulser, et pas un gros volume comme les volumes précédents que j'ai fait. Il restera deux volumes de lore, tout le lore sorti sous la deuxième édition, tout le lore sorti sous la première édition, que je vais compiler séparément. Il y en aura peut-être même un troisième, parce que je crois que j'ai un problème de pages dans mes montages, puisqu'on ne peut pas faire de volume au-delà de 800 ou 740 pages, je crois. Et je crois que ça dépasse un peu, donc il y en aura peut-être trois. Un troisième un peu moins épais. Et puis, un volume avec les aventures. Comme moi, je suis plutôt partisan d'écrire mes aventures et de ne me servir que des mécaniques de jeu et du contexte, je ne sais pas si je ferai une grande utilisation de ces aventures. Malgré tout, il y a peut-être des PNJ à récupérer, quelques plans dont on peut s'inspirer, même si je préfère faire mes plans moi-même, de façon à ce qu'ils collent vraiment à ce dont j'ai besoin. Voilà, ce sera aussi peut-être pour le plaisir d'avoir la collection complète. Et je continuerai, donc, dans des vidéos futures, à vous parler de ces nouveaux ouvrages. On les survolera ensemble. Je pense que ça permettra pour vous de vous faire une idée, parmi tous les suppléments, lesquels vous paraissent intéressants, si, bien évidemment, l'envie vous prenez de faire jouer ce jeu. Qui, en tout cas, c'est, comme vous l'aurez compris, c'est mon cas. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, ou de soirée, ou de nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501